Les Grandes Familles, tome 1 de Maurice Druon, lu par Christophe Brault Sur un grand lit au montant orné de bagues de bronze, Jean de la Monnerie était étendu, les yeux clos, le torse légèrement relevé par des coussins. Le teint était violacé, une barbe de quelques jours semblait un dépôt de sel sur les joues avalées. La grande mèche qui recouvrait ordinairement la cave vici traînait sur la tête d'oreiller. Le cou décharné montrait ses cannelures et humectait de sueur le col rond de la chemise de nuit. Les draps étaient froissés. Un homme d'une soixantaine d'années, en veston de soirée, au visage volontaire et suffisant, avec des cheveux argentés, une peau claire et bien rasée, tenait entre ses doigts le poignet du poète et suivait le chemin d'une aiguille sur une montre d'or. Quand Simon s'approcha, Jean de la Monnerie ouvrit les paupières. Le grand regard gris, légèrement divergent quant à l'œil gauche, erra, flotta, finit par se fixer. « Mon ami, comme c'est gentil à vous ! » prononça le poète d'une voix sourde où le souffle frappait mal les cordes vocales. « De vous être dérangé ! » Poli jusqu'au bout, il commença les présentations. « Monsieur Simon Lachaume, un jeune agrégé du plus grand talent. » Le personnage en smoking fit un signe de tête au-dessus de sa chemise empesée et dit simplement « L'artois. » « Ce matin, mon confesseur, » reprit le poète, « ce soir, vous, mon médecin et fidèle ami. » « Maintenant, dirais-je, mon disciple ou mon indulgent Thuré Ferrer, et puis cet ange qui veille constamment sur moi. » ajouta-t-il à l'adresse de sa nièce. « Je devrais mourir content. » Il soupira. Les cordelettes de la gorge se contractèrent. « Mais voyons, mais voyons, vous pouvez très normalement vous en sortir. Dès l'instant que la fièvre est tombée, » dit l'artois avec, dans l'intonation, une douceur professionnelle que son visage ne reflétait pas. « Vous nous étonnerez encore, grand homme. » « Il n'y a plus d'huile. » murmura le poète. Un moment s'écoula sans parole, pendant lequel on n'entendit que les secondes marquées par la pendule de marbre. Dans le cabinet de toilette, la religieuse de garde, les pointes de sa cornette tenues relevées par une épingle, faisaient bouillir des seringues. L'œil gauche du vieillard chercha, interrogea Simon. Celui-ci, en réponse, sortit de sa poche de veston un paquet d'épreuves d'imprimerie. « Quand sort-elle ? » demanda Jean de la Monnerie. « Le mois prochain, » dit Simon. Une expression de tristesse et de fierté mêlée passa sur le visage du poète, rajeunit un instant sa face violacée. « Le mois prochain, » dit Simon.